Bonjour tout le monde, alors j'espère que mon message sera relayé. Moi aussi j'ai un coup de gueule à passer aujourd'hui. On vient d'apprendre que nous les soignants nous aurons une prime due au coronavirus. Donc 1500 euros pour les gens qui ont été en contact direct avec les Covid et 500 euros pour les régions les moins touchées. Alors moi ces 500 euros j'en veux pas, voilà je le dis. Et je le dis avec la gorge serrée, j'en veux pas parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier et ça fait 20 ans que je vois mes conditions de travail se détériorer. Que je ne peux plus prendre en charge mes patients convenablement, que je n'ai pas le matériel, qu'on n'a pas les effectifs, qu'on est en galère, qu'on fait des grèves, qu'on se bat, tout ça pour rien. Et que encore aujourd'hui finalement on ne sera pas écouté, qu'on va nous filer une carotte pour qu'on ferme notre gueule et que là non justement c'est le moment de ne pas fermer notre gueule parce que le Covid c'est une chose mais on est en contact d'autres maladies, de la tuberculose, des hépatites, le VIH. Nos vies on les met en danger tous les jours, tous les jours et ça depuis des années. Et moi je dis 500 balles c'est non, ces 500 balles j'en veux pas. Moi je veux qu'ils mettent de l'argent dans les hôpitaux, je veux qu'ils mettent de l'argent dans les maisons de retraite, dans les soins à domicile, je veux qu'on puisse traiter nos patients avec dignité. Voilà, chose que l'on ne fait plus depuis au moins une quinzaine d'années et encore je suis gentille. Moi aujourd'hui j'ai un rage, moi j'en veux pas de leur carotte, j'en veux pas. Moi ce que je veux aujourd'hui c'est d'être valorisé dans mon travail, d'avoir les moyens, d'avoir les moyens de prendre en charge mes patients, mes patients qui sont dans la détresse, qui sont dans la souffrance. Et on ne peut pas. Ces 500 balles c'est juste une carotte pour qu'on ferme notre bouche. Et on n'a pas à fermer notre bouche. Ce qui s'est passé là c'est inadmissible. Nous dire que oui on aurait dû prévoir, ils n'ont jamais rien prévu, l'État n'a jamais rien prévu, ils s'en foutent de nous. Voilà, la seule chose que l'État veut c'est le 440, c'est la bourse, c'est leur putain d'économie. Il y en a marre, le peuple est en train de crever. On vous fait crever, soulevez-vous, c'est fini là. Il faut qu'on prenne conscience des choses. Ces 500 balles, il peut se les mettre au cul, M. Macron. Mets-toi-les au cul tes 500 balles. Voilà, j'en veux pas, j'en veux pas. Mets de l'argent dans l'hôpital, donne-nous, donne-nous du matériel. Oh, moi je suis arrivée en maison de retraite, on n'avait même pas de quoi nettoyer nos patients en cas de gastro-entérite. De la diarrhée dans les draps et pas de gants de toilette pour les nettoyer. Pas de surblouse, pas de gants, pas de masque. Parce que vous croyez que c'est que depuis le Covid-19 qu'on n'a pas le matos ? Mais ça fait des années qu'on est en galère. Des années. Et là, 500 balles, 500 balles, 1500 euros pour les gens qui ont été en contact. Mais vas-y, donne-nous 500 balles de plus par mois. Voilà, qu'on ne se tape pas des SMIC. Des SMIC, on est les métiers les plus importants de France. Sans nous, il n'y a pas de soin. Sans nous, il n'y a pas de santé. C'est inadmissible ce qui est en train de se passer. On ne nous carottera pas cette fois-ci. On sera dans la rue et on ne lâchera rien. Et moi, je le dis à toutes mes collègues de boulot. Il ne faut pas qu'on lâche le morceau. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on puisse nous soigner, nos compatriotes. Il faut qu'on puisse leur amener le maximum pour être dans la dignité. Là, ce n'est pas possible. Je suis trop encore là, je n'arrive même pas à en parler. Je suis outrée par ce qui se passe. Encore une fois, c'est des miettes. Voilà, on va avoir des miettes. Des miettes. Moi, des miettes, je n'en veux pas. Moi, je veux un steak. C'est tout. Je veux un steak. Et pas pour moi. Pas pour moi. Mais pour vous, pour vous les citoyens. Pour que quand vous arriviez à l'hôpital, vous ayez du vrai soin. Ce que vous méritez. Ce que vous méritez. Parce que ce sont vos appôts, mesdames, messieurs. Ce sont, c'est votre argent là. Qui part, je ne sais où, pour des nantis, des gens qui ont déjà blatune et qui brassent et qui brassent et qui brassent. Réveillez-vous. S'il vous plaît, les gens, réveillez-vous.